Musique Les virois ont pu remarquer depuis quelques semaines que des travaux de ravalement de façade ont été entrepris sur plusieurs bâtiments du centre-ville, typiques de l'architecture du patrimoine de la reconstruction d'après-guerre. L'opération Attractivité des centres-villes reconstruits, financée par la région Normandie, a pour but de redonner de l'éclat et de la modernité aux centres-villes qui ont mal vieilli. Cela passe entre autres par la restauration des enduits à gravillons lavés et la mise en valeur colorée des loggias. Ainsi, une coloriste intervient auprès des copropriétaires dans le cadre de l'opération Façade, financée par la ville de Vire-Normandie, afin de proposer une palette harmonieuse et d'apporter une cohérence à la mise en couleur des loggias visibles des rues de la ville. Aujourd'hui, j'ai présenté le projet d'études colorées des loggias du Haut-Chemin à Vire. On réfléchit à amener de la couleur sur un bâtiment de reconstruction d'après-guerre, sur les loggias qui sont actuellement blanches et quelles couleurs sont les plus légitimes. Le but serait de s'inspirer de la planète des granulats qui constituent l'enduit du bâtiment et de créer des harmonies colorées avec ces teintes et surtout de bien réfléchir à la loggia qui est une zone d'ombre. Donc il faut quand même imaginer la couleur plus saturée quand on l'applique, puisqu'une fois appliquée, elle va paraître éteinte, entre guillemets, puisqu'elle sera à l'ombre. Moi, j'avais fait pas mal de photomontages où on présentait des projets avec des couleurs plutôt chaudes, des dominantes chaudes, mais avec quelques ponctuelles froides. Et là, ce qu'on retient, c'est que les froides, les couleurs verts ne sont pas spécialement appréciées. Donc, quitte à amener un peu plus de couleurs qui n'est pas dans la palette des granulats, on va plus travailler sur des rouges, des prunes, des framboises. Les copropriétaires s'approprient totalement la décision quant au choix et à l'implantation des zones de couleur, qui au final, impactent la globalité des édifices. On avait prévu, on avait déjà voté pour la couverture charpente. Et Judith nous a apporté ce dossier par rapport à l'Europe, les subventions et tout, pour refaire les façades. Et comme moi, en tant que propriétaire et maître d'oeuvre, dès le départ, j'étais dans le projet. Et donc, c'est vrai que ça nous a semblé intéressant et attractif sur l'ensemble du projet. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué avec le nombre de copropriétaires. Chacun a son idée, chacun présente son... Voilà, donc, il y a beaucoup de négociations avant la fin du chantier. On reste sur des idées de couleurs chaudes. Maintenant, l'outil géant complète ou seulement les murs ou les plafonds, voilà, ça va être la grosse discussion, je pense, dans les prochaines journées. Parce que les propriétaires essayent de... Voilà, ils essayent de se faire d'accord et c'est ça qui va être le plus compliqué. Maintenant, on a quand même des gens qui vont nous conseiller, entre Judith, entre la personne qui est responsable pour les couleurs. Ça va nous permettre de voir à peu près ce qu'on va définir à la sortie. Merci. 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 Merci.